Bonjour, je m'appelle Jackie Blisson, Master of Wine, et aujourd'hui on parle d'une de mes régions préférées en France, le Beaujolais. Ça peut surprendre certains qui ont une image du Beaujolais comme des vins très simples, très fruités. Peut-être que vous avez en tête le Beaujolais nouveau, style de vin qui est sorti juste après sa fermentation, qui a un peu de bonbons qui est très simple, mais il y a tellement d'autres choses à découvrir en Beaujolais, outre que le Beaujolais nouveau qui est un style un petit peu en voie d'inspiration de toute façon. Donc le Beaujolais se trouve au sud de la Bourgogne, juste au nord de Lyon, dans la partie est de la France, et c'est vraiment une région qui est faite pour le cépage gamé. Gamé qui se plaît beaucoup dans son climat, qui est semi-continental, avec des influences un peu méditerranéennes, avec des sols granitiques. Au nord, on a une partie du vignoble au nord qui est beaucoup plus montagneux, avec beaucoup de collines, beaucoup de reliefs, et puis un petit peu plus plat au sud. Donc il y a trois niveaux d'appellation en Beaujolais. On a les Beaujolais tout courts, qui peuvent être produits n'importe où dans la région, et c'est là où on trouve les fameux Beaujolais nouveaux. Il y a aussi les Beaujolais villages, qui sont faits dans certains villages, et puis c'est un peu le next step en termes de qualité, des vins un petit peu plus sérieux, un petit peu plus gourmands, on va dire. Et puis après, il y a aussi dix crues. Alors dix appellations, souvent plus au nord et dans le centre de l'appellation, cette partie que j'ai dit qui est un petit peu plus montagneux, où on va trouver vraiment une expression de gamé, une expression de Beaujolais, qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus apte au vieillissement. Et on a vraiment, on découvre dans ces dix villages une expression de gamé qui est complètement à part. Donc vous avez peut-être entendu parler de certaines de ces appellations, comme par exemple moulins à vent, morgan, côte de bruit. Ce sont trois qui sont connus pour être un peu plus puissants, un peu plus souvent vieillis en fuit de chêne, des vins avec vraiment un petit peu plus de corps, un petit peu plus de matière. Fleury aussi, fleury qui a un bel côté fleury, très floral, mais aussi un joli fruit noir qui est assez corsé aussi. Et puis, il y a aussi des appellations qui sont un petit peu plus légers, plus délicats, sans manque de profondeur, comme Cheyna, Cheyrouble, Saint-Amour, Régnier par exemple. Donc vraiment un bel parfum de fruits rouges, d'épices, de petites fleurs séchées dans certains de ces vins. Vraiment une large gamme à découvrir. Et puis, il y a vraiment un style de Beaujolais que vous allez aimer. Si vous regardez, c'est des crues, les Beaujolais village aussi, même Beaujolais. Il y a énormément d'évolution aujourd'hui. C'est vraiment un vignoble à découvrir qui va certainement plaire à vos invités. Et je trouve que la meilleure association avec les vins de Beaujolais, c'est simplement une belle assiette de fromage et charcuterie. Donc, il y a des super vins du Beaujolais à découvrir dans le CD315. Donc, je vous invite à aller découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !